Je viens de Paris, donc forcément c'est mon club de cœur. Oui, oui, ici c'est Paris. Quand j'ai découvert cette histoire, ce parcours de vie de Marinette qui est juste extraordinaire, je me suis dit que c'était un challenge et un honneur aussi magnifique. J'ai été touchée par cette histoire qui part d'un socle familial, d'un contexte familial presque chaotique, très violent. Et en même temps, le fait de trouver son oxygène dans le foot, qui est déjà un milieu très masculin et très hostile aux femmes. Et cette détermination, ce caractère très très combatif, très déterminé à aller au bout de ses rêves, évidemment que c'est un personnage magnifique à interpréter. J'ai suivi plusieurs mois de préparation physique, transformé un peu mon corps pour un corps de footballeuse professionnelle. Donc beaucoup, beaucoup de musculation, beaucoup d'heures aussi à être sur un terrain et travailler sans le ballon pour travailler l'attitude, les mouvements, les appuis. Beaucoup d'heures avec un ballon pour travailler le jeu au pied, les contrôles de balles, tout ça. Je fais partie d'une équipe qui s'appelle le GADJFC, qui est une équipe associative féminine et qui réunit des filles de tous les horizons, tous les âges et qui maintenant, c'est un peu ma famille. On s'entraîne deux fois par semaine. Elles sont dans le film, il y en a beaucoup qui sont figurantes dans le film. Donc c'est vrai que ça nous a toutes portées. Et du coup, depuis la fin du tournage, c'est vrai qu'on s'est toutes élevées en niveau. Je pense que ce serait une erreur de réduire le film à un film de foot. Je pense que c'est un film qui explore énormément de choses, qui est porteur de plein de messages différents. Le film se passe dans les années 90-2000. Marinette Pichon arrête sa carrière parce que les moyens qui sont mis à disposition des joueuses sont trop faibles pour atteindre les objectifs. Aujourd'hui, pour vous montrer un peu l'évolution, on est 20 ans plus tard et il n'y a toujours pas de diffuseur pour la Coupe du Monde féminine qui a lieu dans trois mois. Donc ça raconte beaucoup, je crois. Coupe du Monde féminine qui a lieu dans trois mois.